Objectif de l'Observatoire, mieux connaître la violence scolaire, mais aussi la prévenir. Une bonne idée qui doit absolument tenir compte des réalités du terrain, selon certains enseignants, confrontés à ce problème. On vit dans une société très technocratique, où il y a un décalage permanent entre les élites et la base. Ce qui serait idéal, ce serait d'avoir des gens qui ont un pied dans la réalité du terrain, et un pied dans une approche plus prospective. D'autant qu'aujourd'hui, il existe déjà un Observatoire européen de la violence scolaire. Créé en 1998, il n'est pas rattaché au ministère, contrairement à la nouvelle entité. Ça n'est plus un observatoire uniquement de chercheurs. Ce n'est pas une initiative des chercheurs. Moi, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans, que je réclame que ce soit vraiment pris en compte par les pouvoirs publics. Que ce soit vraiment une urgence décrétée d'allier la recherche et l'action sur ces problèmes-là, et non pas simplement de réagir au coup par coup. La nouvelle entité sera dirigée par Eric Debarbieux. Le directeur actuel de l'Observatoire européen de la violence scolaire s'apprête à démissionner de son poste.